A Saint-Traoré ou le comité Adama, il y a des bons policiers, il y a des bons gendarmes. J'ai envie de leur dire, quand Adama Traoré est mort, il est mort dans une caserne. C'est une des bons gendarmes, il y a des bons gendarmes. C'est une des bons gendarmes, il y a des bons gendarmes. Il y a des bons gendarmes, il y a des bons gendarmes. Il y a des bons gendarmes, il y a des bons gendarmes. Et pourquoi ils commencent, ils commencent à éterminer la vie. Qu'avec 4 ans, 5 ans. Aujourd'hui, nous devons donc juste avoir un procès à public. Nous devons donc juste que vous soyez tous présents et que vous assistez au procès de ces gendarmes et qu'ils puissent répondre à la grande question. La voix de la France doit avoir une change placée sur la mort d'une personne. Va dire-vous bien que la loi traorée est morte exactement de la même façon. Mon frère est mort et la fille de la même façon. Nous n'avons plus posé une image sur la mort de la loi traorée. Aujourd'hui, c'est un combat que nous allons pas lâcher. C'est un combat que nous allons continuer. C'est un combat que nous allons en guérissons. C'est un combat que nous faisons les Français. C'est un combat que nous nous froncons avec toute la sociale. parce que c'est quoi tu ne l'as tu lui as que tu ne l'as tu lui as que tu ne leur dois pas laripiler c'est ça aujourd'hui, tu leur suivis pas, toi mieux si tu leur suivis pas, j'en veux dire,� vent mieux viens avec toi, on y va ensemble parce qu'aujourd'hui, le désirmentality est d'été pour récupérer une bonne France. Cette France nous permettra de vivre dans l'unité. Cette France nous permettra de vivre ensemble. Cette France nous permettra de vivre dans la rare qualité, sans que l'ange d'unissaire. Hier, nous avons des policiers qui ont été magnétisés pour déclamer que là, il y a un défi qui n'est pas le championnat de la France. La partie des images, je n'ai même pas été en colère. C'est un tas international. Le risque de vous ex Not cai, ce ne vous釣erait pas, Je ne vous ai pas déjà attendu. Le risque de vous är NOT plus disponible. Ste. Désumé C hogar. Bien, on va passer la parole s'il y a des questions, juste pour préciser certaines choses, c'est qu'il y a eu, il y a le comité Adama, la famille Traoré porte plainte contre Marion Maréchal Le Pen, contre Marine Le Père, contre Bouton, contre Rodoune, tous ces incendiaires, et maintenant on vous l'annonce, on l'a pas encore dit, mais Éric Zemmour aussi, contre tous ceux qui salissent en mémoire d'Adama Traoré et de la famille Traoré. Ce qu'ils veulent, ces gens-là, comme l'a dit Assa Traoré, c'est d'établir la paix de mort. La paix de mort a été abonnée en 1981. A quoi cela sert-il de sortir des casiers judiciaires des victimes de la police ? A quoi cela sert-il ? A chaque fois qu'il y a une victime au problème de la police ou de la gendarmerie, on ressort des casiers judiciaires, on ressort des condamnations, c'est inadmissible. Il n'y a rien qui peut justifier qu'un citoyen français meurt au problème de la police ou de la gendarmerie. Rien ! Rien ! Rien ! A peine de mort ! C'est la barbarie ! Donc s'il y a des questions des journalistes, ils nous découvrent. Ah ouais, mais ça, je t'ai dit. La fameuse photo, putain ! Tu l'as publié ou après être content sinon ? C'est toi qui donne le son ? Pour les questions, levez la main s'il vous plaît. C'est moi ça, Assa Traoré, c'est beau. Prendre le champagne. Divers médias identitaires et certaines nationaux publics, dont Renaud Camus, membre du CNRE, vous ont accusé de vouloir importer une guerre raciale. Je cite ses propos, il l'a tweeté. La soifée de sang, Assa Traoré veut importer une guerre raciale. Assa Traoré ou le comité Adama, il y a des bons policiers, il y a des bons gendarmes. J'ai envie de leur dire, quand Adama Traoré est mort, il est mort dans une caserne de gendarmerie. Il n'y avait pas que trois gendarmes, il est mort dans une caserne de gendarmerie. Et tant que les policiers et les gendarmes de l'intérieur ne dénonceront pas le comportement déviant, le comportement raciste, le comportement violent de leurs collègues, on n'en finira pas. Donc s'ils sont des bons policiers, on va les voir ici, sinon je ne veux pas entendre cette phrase. Pour moi, ce sont tous les mêmes. Donc il la dénonce. Et aujourd'hui, on se bat pour que la peine de mort ne soit pas rétablie par des fachos et des racistes. Comment vous accueillez les annonces de Castaner ? C'est ce mouvement qui a conduit à faire ces annonces, notamment. La clé d'étranglement à l'interdiction. Moi je tiens à préciser, monsieur Castaner ne vient pas nous sauver quand il le dit. Il y a un travail qui a été fait depuis des années par le MIB et Vivolet sur l'interdiction de la clé d'étranglement pour l'interdiction de toutes les techniques. C'est un travail qu'ils ont fait depuis des années. Aujourd'hui, s'ils le disent, c'est parce qu'ils ont imposé leur voie. Et on veut qu'elle soit interdite par contre. On ne veut pas que la clé d'étranglement soit interdite. On veut que toutes les techniques d'immobilisation que j'appelle mortelles soient interdites. Les policiers devraient dire, enfin, on ne veut plus utiliser ces techniques-là. Ce ne sont pas des barbares. Les policiers devraient la dénoncer. Aujourd'hui, quand on dit gardien de la paix, ils ne devraient même pas user de cette violence-là. Ils devraient être les premiers à dire qu'on n'en veut plus. Les pays frontaliers l'interdissent. Les pays aux Etats-Unis, les États aux Etats-Unis l'interdissent. Mais nous avons des policiers qui vont les manifester pour avoir ce... Il y a des mobilisations dans le commerce, dans le déployage, pour des revalorisations salariales. Est-ce qu'on peut imaginer une convergence avec ces luttes ? Qu'ils mettent aussi en bataille des gens qui vivent dans les quartiers populaires, qui sont aussi confrontés à ces questions, qui sont aussi victimes de racisme. Je pense que voilà, la manif des soignants du CESSE, c'est ça qu'on peut imaginer. Merci beaucoup. Bravo, compas. Le combat à Tamra, ça fait 4 ans. Et on a créé des alliances. On a créé des alliances avec tout le mouvement. On a déjà été là avec les pommes des ménages, avec les gilets jaunes. Les soignants, on a déjà été marchés avec eux. Et bien évidemment, on va continuer. Aujourd'hui, en fait, il ne faut pas parler en organisation, mais il faut parler en peuple. En fait, c'est ce point-là que tout le monde a utilisé. On doit parler au nom du peuple. Et quand on défend une cause, on ne parle pas en organisation, on parle en peuple. Bien évidemment, on sera là. Merci. 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 ... 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